Musique Musique Bonsoir, c'est le début du week-end qui s'annonce très ensoleillé, comme vous l'a dit Héléna Morna. Alors j'espère que vous allez en profiter pour veiller un petit peu en notre compagnie sur Europe 1. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à une heure et la ligne est ouverte au 39-21. Vous y serez accueillis par Asiba et Justin et c'est Fabrice Fougerose qui a pris les commandes de l'émission ce soir. Et bien entendu, vous pouvez vous manifester par SMS au 7-21-21-Code-Nuit. Sergio est là qui dit « Ah, une douce nuit étoilée, moins de touristes sur la route, mes amis de la nuit, c'est le bonheur, bise à vous tous. » Olivier, le patrouilleur, qui dit « Ce soir, je suis de repos et je vais enfin pouvoir vous écouter dans mon lit. » Jacques lui dit « Plus de mots, plus de crédit téléphone, mais bonne nuit, il est quand même à l'écoute. » Voilà, et puis vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr et vous allez ensuite dans Libre Antenne. Allez, nous allons commencer tout de suite avec Maria. Bonsoir Maria. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Maria. Oui, bonsoir. 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 Oui, je vous appelle, je vous ai appelé hier, mais c'était déjà un peu tard. Je vous appelle pour un petit souci concernant ma fille qui vient d'avoir 10 ans. Oui. Ma fille, elle est très très grande physiquement, donc elle est déjà assez formée physiquement, comme une jeune fille. Et donc c'est vrai qu'elle a l'habitude qu'on lui dise tout le temps qu'elle est grande, qu'elle fait plus âgée que son âge, qu'elle s'habille dans le 14-15 ans. Ah oui, en effet. Oui, oui, elle n'est pas forte, mais elle est surtout très grande, donc elle a cette habitude. Depuis quelques semaines, elle me pose énormément de questions par rapport à tout ce qui concerne le sexe. Donc les dernières semaines, on était en vacances tous les trois avec mon amie. Le matin, c'était souvent les questions. Alors, vous avez fait l'amour ? Alors, c'était bien ? C'est l'après-midi, on se reposait un peu, mais je sais, vous êtes allé faire l'amour. Enfin, on est très... On ne vit pas du tout notre sexualité comme ça, même s'on a des gestes. On se prend la main tout le temps avec mon amie, on se fait des bisous, mais ça reste là. On n'a pas du tout des gestes déplacés, on fait très attention. Il y a quelque temps, elle est tombée sur un livre que j'avais acheté sur la sexologie. Et en fait, elle est arrivée dans ma chambre en me montrant ce livre. C'est vrai qu'il avait des images qui étaient assez claires. Claires, c'est-à-dire érotiques, pornographiques ? Voilà, tout à fait. Érotiques ou pornographiques ? Il avait des images, il avait des gens qui étaient en train d'avoir des rapports, avec des explications. Des photos ou des dessins ? Des photos aussi, oui, des photos, oui. Il avait aussi, il avait, oui, pas mal d'images. Donc à l'époque, je lui ai expliqué, je lui ai dit que ça existe des livres, que c'est pour les adultes, des livres qui sont pour les enfants. Et donc, elle a pu parler. Et là, cette semaine, j'ai envie de prendre ma soeur sur le tiroir de ma table de nuit. Et cette semaine, je me suis couchée, je me suis endormie. Quand je m'endors, je dors vraiment. Et à un moment donné, je l'ai sentie à côté de moi. Et je me suis dit, elle a eu envie de dormir avec maman. Donc, je n'ai rien fait. Et à un moment donné, j'ai senti le vibre en ma soeur entre mes jambes. Et là, ça m'a vraiment surprise. Et sur le coup, je n'ai pas pu réagir parce que je ne m'attendais pas. Donc, j'ai fait semblant de dormir. Elle continuait. Moi, je me suis retournée. J'ai changé de position. Elle a réessayé. Moi, j'ai dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe ici ? J'ai fait semblant de rêver. Donc, elle s'est arrêtée un peu. Elle a essayé de recommencer. J'ai à nouveau changé de position. Donc, elle l'a enlevée. Et après, je me suis aperçue qu'en fait, elle était en train d'utiliser sur elle. Et ça m'a vraiment surprise parce qu'elle a 10 ans. Et je sais qu'elle est en plein dans la pré-adolescence. Je sais que c'est une découverte de son corps. Mais que ça se fasse comme ça, et puis surtout avec un vibre en ma soeur, Sam. Il n'était pas dans un endroit accessible. C'est qu'elle a été... Dès qu'elle a vu ce livre, maintenant, dès qu'elle me voit acheter des livres, je lis beaucoup. Elle me dit, maman, ça parle de sexe. Mais je dis, mais non, ça parle... Donc, elle est restée beaucoup. Et du coup, je crois que c'est cette curiosité qu'elle a fait aller dans ma table de nuit parce qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Écoutez, semble-t-il, vous dites que c'est depuis quelques semaines qu'elle vous pose beaucoup de questions sur la sexualité. Oui. Et vous semblez le relier au fait qu'elle ait consulté ce livre. Je ne sais pas... Depuis combien de temps, enfin, ce livre, elle est tombée sur ce livre il y a combien de temps ? Ça fait à peu près 3-4 mois. Mais on a parlé pas mal du changement du corps et pas vraiment de sexualité parce qu'elle a eu quelques soucis au niveau de son ventre. Donc, elle a fait des examens. Et les médecins l'ont dit qu'en fait, elle est très précoce physiquement et qu'elle est prête, que ces règles vont certainement arriver d'un moment à l'autre. Et donc, j'ai été obligée, mais aussi avec mon médecin, à lui parler de ce que c'était les règles, comment ça se fait, comment ça se passe... Oui, non, mais ça, c'est très important, bien sûr, de l'informer sur les modifications de son corps. Son corps, oui. Puisque, bon, elle a beau être très jeune, elle a 10 ans, elle a, semble-t-il, elle va avoir une puberté assez précoce. Elle y est déjà. Oui, elle a déjà des seins et elle a déjà... Oui, complètement, ah oui, oui, oui. Bon, donc, et les médecins disent que vous-même, vous avez eu... Parce que c'est souvent lié à la mère, vous-même, vous avez eu des règles précocement ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai une soeur, mais moi, je l'ai eu plutôt vers 14 ans, donc... D'accord, alors, autant c'est important de l'informer sur les transformations liées à son corps. Oui. Autant ce qui a trait à la sexualité et en particulier à votre sexualité, ça, ça ne la regarde absolument pas. Oui, voilà. Et en particulier, le fait d'être tombé... Bon, on va revenir sur... Il y a deux choses, hein. Mais le fait d'être tombé sur ce livre, où c'était pas seulement des dessins, j'ai bien compris, parce que des dessins, déjà, c'est bon, mais qu'il y avait aussi des photos, photos pornographiques, les films pornographiques ou des photos pornographiques, ça constitue une véritable effraction psychique, pour un enfant. C'est pour ça que je m'en veux, mais... Mais, bon, écoutez, c'est comme... C'est... Pour un enfant, si vous voulez, la sexualité infantile, parce que votre fille a beau avoir un corps déjà formé, elle n'a quand même que 10 ans. 10 ans, on est encore... Mais oui, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'elle n'est pas encore dans l'adolescence. C'est-à-dire qu'elle est dans ce qu'on appelle, en psychanalyse, dans la phase de latence. C'est-à-dire que, normalement, c'est une phase où, sur le plan aussi bien physique que psychologique, tout est un peu en suspens. Bon, elle, normalement, c'est entre 8 et 11 ans. Là, bon, sur le plan physique, il y a déjà beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais psychiquement, elle l'est encore. C'est une enfant. Donc, être confrontée à des images pornographiques ont dû susciter, bon, beaucoup de questions et certainement beaucoup d'angoisse derrière. C'est parce que c'est angoissant pour un enfant, ces images. Bon, donc, ça a dû l'amener, oui, à chercher, à poser des questions. Quant au sextoy dans la table de chevet, c'est pas assez caché. On n'ira jamais assez que les enfants, oui, il y a une curiosité. Tout ça, c'est à planquer, quoi. Elle n'avait jamais fuié dans mes affaires. Donc, voilà, c'est vrai. Moi, je m'en veux parce que c'est un manque d'attention de ma part. Mais vu qu'elle n'avait jamais fuié auparavant... C'est comme ça. Mais si vous voulez, quand elle vient... Alors déjà, je ne sais pas trop ce qu'elle vient faire dans votre lit à 10 ans. Oui, parce que... Parce qu'elle n'a pas à être dans votre lit, il y a l'espace, la nuit, c'est... L'espace pour dormir, c'est l'intimité de chacun. Oui. Donc, elle a à être dans son lit et vous dans le vôtre. Oui. Quand vous vous êtes réveillé et que vous avez senti qu'il y avait ce vibromasseur là et que vous avez dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que... Vous savez, le vieil adage qui ne dit mot qu'on sent prend tout son sens dans ces cas-là. Oui, mais je n'ai pas voulu réagir parce que j'ai eu peur de la surprendre aussi et de la faire culpabiliser. Alors, je comprends, Maria. C'est-à-dire que, dans un sens, il ne s'agit pas non plus... Et, bon, il ne s'agissait pas de, comment dire, de gronder, d'humilier votre fille et en aucun cas de la rejeter. Tout à fait. Et il valait encore mieux ça que de la rejeter, de l'humilier ou de... Bon, parce que... Ce sera son importance pour son avenir après. Tout à fait, tout à fait. Il ne s'agit pas de dire qu'elle faisait quelque chose de terrible, de grave, de... Bon. Mais, dans les faits, bon, c'est... À ce moment-là, bon, ce qui est fait est fait, mais vous... Ça aurait été bien de montrer que vous étiez réveillée et de dire... Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ? Peut-être sans dire... Tiens, tu es venue dans mon lit. Qu'est-ce que tu fais dans mon lit ? Sans mentionner le... Voilà, l'existence de... Et dire... Oh non, non, moi, je veux dormir tranquille. J'ai besoin d'être tranquille dans mon lit. Tu vas dormir dans ta chambre. Sans... Voilà. Oui. Voilà. Peut-être sans mentionner l'existence de l'objet. Bon, maintenant, si vous voulez, votre fille, il y a des questionnements autour de ça. Alors, après, je comprends que vous-même, ça vous est perturbé, le fait qu'elle joue avec cet objet, que vous dites, bah, oui, que ce jeu lui procure un certain plaisir. Oui, parce qu'elle l'a dit à deux reprises, oh, c'est bon et c'est bien d'en profiter. Et ça, parce que c'est vrai qu'elle a beau être grande et assez formée, pour moi, ça reste un enfant. Et là, un vrai décalage entre le physique et sa maturité d'enfant encore. Oui, mais Maria, vous savez, les enfants ont une sexualité, ont une sexualité à eux. C'est-à-dire que la masturbation existe chez les enfants. Bien sûr, bien sûr. Les enfants perçoivent assez vite qu'effectivement, s'ils touchent leur sexe, ils vont avoir des sensations agréables. Tout à fait. À ce niveau-là. Bon, simplement, très tôt, à partir du moment, évidemment, pas chez un bébé, puisque les bébés, les soins sont prodigués par la mère. Et en ce sens, la relation à la mère est aussi érotisée, puisque la mère, quand elle embrasse son bébé, quand elle prodigue les soins, le corps à corps, les soins d'hygiène, finalement, il y a quelque chose qui est... Ben oui, forcément. Et puis, il y a aussi une relation tendre et il y a aussi une relation érotisée. Mais quand un enfant plus grand peut avoir des conduites comme ça, je pense à un enfant de 2-3 ans, où finalement, il touche son sexe, et il est important de lui dire qu'il peut le faire, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lui dire que c'est mal, mais que ça ne se fait pas en public. C'est-à-dire qu'il y a aussi la dimension sociale. C'est-à-dire que c'est aussi l'âge où il découvre qu'il y a un être sexué, garçon ou fille, mais qu'aussi, il y a des interdits qui sont posés. En premier lieu, l'interdit de l'inceste, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas avec ses parents, et puis que la sexualité, on n'impose pas sa sexualité aux autres. Donc, effectivement, ça ne se fait pas comme ça en public, et donc en famille aussi. Sinon, il y a une dimension incestueuse. Alors, il y a peut-être des choses comme ça qui... Bon, votre fille pouvait penser que vous dormiez, hein ? Ah oui, je pense, oui. Sinon, on peut penser qu'elle n'aurait pas eu ce comportement. Oui, je pense. Mais c'est perturbant, tout ça. Très, très perturbant, et pour moi en particulier. En plus, moi, je travaille avec des enfants, je suis dans le milieu de la petite enfance, donc je lis énormément, ça m'intéresse énormément, tout ce qui est petite enfance et l'enfance. Et ma fille en particulier... Qu'est-ce que vous faites dans le domaine de la petite enfance ? D'accord. Dans une école maternelle. Oui. Et donc, ça m'intéresse vraiment, mais là, le fait que ça soit ma fille, j'avoue que je n'étais pas du tout prête à... Surtout, ce que j'ai un peu... Je l'avoue que j'ai un peu de mal à vivre depuis quelques semaines, voire même quelques mois, c'est ce décalage entre son corps et sa tête de petite fille. Vous êtes troublée. C'est très, très troublant. Vous êtes troublée par ce corps, finalement, de jeune fille. Je vois déjà, même des regards des petits garçons, des regards où je vois comme des ados, quoi. Et ça, ça me perturbe énormément parce que pour moi, c'est un enfant. Et par exemple, au moment où on a été obligé de lui expliquer ce que c'était les règles, comment ça se passe et tout ça... Comment est-elle réagie ? Elle réagit, c'est d'une façon très enfantile. Et en même temps, elle est très mature, mais là, pour elle, elle en parle à tout le monde. À l'époque où on a été obligé de passer une échographie, et c'est là que les médecins lui ont expliqué. Et si on avait des repas d'amis ou quoi, ou même avec mon amie, elle parlait de ça avec une naturalité d'enfant, vraiment. Elle n'était pas capable de faire la part des choses et de comprendre que ça, c'est des choses qui restent dans l'ordre de l'intime et qu'on ne parle pas... Elle parlait des règles devant les amis ? Tout à fait, qu'elle était grande et que le médecin a dit qu'elle allait avoir ses règles. Alors, est-ce qu'elle en parlait avec... Est-ce qu'il y avait de la fierté ? Est-ce que vous sentiez chez elle une certaine fierté ? Je pense, oui, je pense. Voilà, parce que ça, ça peut être différent, c'est-à-dire qu'il peut y avoir... Mais tout ça, c'est comme si... Parce que ça paraît, il y a quelque chose qui me frappe dans le témoignage, c'est comme s'il y avait tout ce qui est de l'intime et de la pudeur n'était pas intégré. Or, normalement, il y a dans l'intime et quelque chose autour du corps, il y a quelque chose qui, normalement, est intégré, c'est-à-dire autour du rapport à son corps et à la pudeur. Or, ces questions-là ne sont pas débattues comme ça, en public, lors d'un dîner avec des amis, lors... Vous voyez, comme s'il y a quelque chose qui n'est pas intégré, là. Oui. Et ça, ça pose question. Elle me... Par exemple, mais elle a fait ça jusqu'à très tard, et encore aujourd'hui, parfois, comme toutes les petites filles, moi, je vois à l'école, elles s'assoient, si elles ont une robe, elles vont s'asseoir de la même façon que lorsqu'elles portent un pantalon. Ma fille a été comme ça jusqu'à très tard, voire parfois, maintenant, il n'a pas longtemps en dîner avec... À 10 ans, elles montrent leurs culottes ? Elle était en train de danser, on dînait chez un copain, que toutes les deux, mon ami n'était pas là, et donc, ils dansaient de la danse africaine. Et je disais, mais, elle était en jupe, et en fait, j'avais l'impression que ça... C'est pas... Par contre, je ne le voyais pas du tout comme une démarche de s'exhiver, mais c'était vraiment une démarche d'un enfant qui disait... Mais c'est pas grave, je suis un... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, non, non, mais je comprends... Non, non, je comprends qu'il n'y a pas une notion de... de s'exhiber, plus quelque chose de... Naturel. Oui, enfin, d'un peu de... Quelque chose encore de très petit, du petit enfant. Parce qu'effectivement, un petit enfant... Je vais prendre l'enfant de... Le petit enfant, on va prendre de 3 ans, 4 ans, une petite fille qui est en robe ou quoi, ne va pas s'asseoir, enfin, je veux dire, il va s'asseoir qu'elle soit en robe, en jupe, ou comme quand elle est en pantalon. Et heureusement... Enfin, d'ailleurs, elle ne va pas... Vous voyez pas, elle ne va pas croiser les jambes, faire attention à ce qu'on ne voit pas sa culotte, ou des choses comme ça. Et heureusement... Oui, oui, oui. Bon, il n'y a pas cette pudeur. Mais la pudeur s'installe après. Et je veux dire, chez une... Chez une enfant de 10 ans, en général, elle est là. Par contre, elle est très pudique, par exemple, depuis quelques... Pas loin d'un an, parce que des fois, ça nous... Bon, c'était peut-être pas bien, mais ça nous arrivait de se retrouver dans la salle de bain ensemble. Oui. Ça n'a jamais posé de problème. C'est elle qui, un jour, a eu la démarche. Elle ne voulait plus se déshabiller devant moi. Et c'est ça. Mais c'est très bien. Il a quand même un contraste. Après, dans les petits gestes, elle ne veut plus prendre la douche avec maman, quand elle est dans la salle de bain. C'est son moment royal. Celle des habits auxquels elle met son pyjama. Mais c'est normal si son corps change autant. Voilà. Vous preniez la douche avec elle encore récemment ? Oh, ça fait peut-être un an, un an et demi. Ça nous arrivait, oui. C'est tard, hein ? J'avoue que ça nous arrivait. On prenait des bains, on jouait dans l'eau, toutes les deux, on mettait une musique. Il faut dire que j'ai un contexte particulier. Moi, j'ai une garde alternée avec ma fille. Je l'ai une semaine sur deux. C'est vrai que la semaine qu'elle est là, on essaie de faire beaucoup de choses ensemble. Mais j'étais très à l'écoute de voir s'il avait une gêne de sa part. Et je ne l'ai jamais entendue comme ça. Par contre, à partir du jour qu'elle m'a dit qu'elle ne voulait plus aller dans la salle de bain avec maman, j'ai respecté complètement. Des petites, je ne rentre jamais dans la chambre de ma fille. Alors, ça, c'est important. Maria, c'est important ce que vous dites parce que vous avez une garde alternée avec le papa. Oui. Donc, vous êtes séparée depuis combien de temps ? Ça fait six ans, bientôt. Six ans. Oui. Donc, quand vous avez la semaine, donc, elle avait quatre ans ? Elle avait trois ans et demi, à peine. Trois ans et demi. Donc, la semaine où vous avez votre fille, vous voulez, vous me dites, faire le maximum de choses avec elle. Faire le maximum de choses avec elle, je comprends ce désir, mais partager du temps avec elle, ça ne veut pas dire aussi tout partager avec elle. Bien sûr. Et comme vous dites, d'un côté, vous avez à cœur de respecter son intimité. Oui. Et puis de l'autre, il y a des moments où c'est comme s'il fallait être dans la fusion. Vous voyez, par exemple, l'exemple de la salle de bain. C'est tard de prendre des bains comme ça ensemble. Oui. Elle n'est plus dans... Enfin, on n'est plus dans cette fusion-là, dans le corps à corps comme ça. Le corps à corps comme ça, les enfants. Non. Donc, partager des moments, oui, mais je veux dire, ça passe plus après par des moments où on fait des choses avec l'enfant, où on échange que le corps à corps que l'on a avec un bébé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des moments tendres avec votre fille. Oui, bien sûr. Bien sûr. Comment ça se passe avec son père ? Est-ce qu'avec son père, elle pose des questions de la même façon ? Ou est-ce qu'elle est... Comme elle dit ses mots à elle, chez papa, elle est timide. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout les mêmes rapports. Ils sont beaucoup dans l'éducation sévère, entre guillemets. Voilà. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de règles chez papa. Chez maman, elle est toute seule avec moi et avec mon ami quand il est en week-end ici. Chez papa, elle a cinq frères ou demi-frères. Enfin, pour moi, c'est ses frères, pareil. Donc, le rythme de vie n'est pas du tout le même. Les règles, bon, les règles basiques d'éducation sont les mêmes. Mais après, c'est vrai qu'on est plus proches toutes les deux vu que quand elle arrive ici, on est le plus souvent que toutes les deux. Donc, forcément, les liens, ils ne sont pas pareils. Et votre compagnon, donc, ne vit pas avec vous ? Mon compagnon, non. On ne vit pas ensemble, non. Il travaille à Paris. Donc, on se voit tous les quinze jours pendant des vacances. Là, on vient de passer trois semaines ensemble. Mais par contre, ce que je vois, elle est très, très jalouse de ce que je peux faire avec mon ami. Évidemment. Et ce qui me gêne, c'est que pendant les vacances, elle posait la même question. Quand on se levait, alors, t'as fait l'amour à maman. Et moi, enfin, elle ne voyait pas comme une question qu'on ne pose pas à un adulte. Que lui répondiez-vous ? Moi, je lui disais que ça ne le regardait pas. Que c'était la vie à maman. Que c'était la vie d'adulte. Et que maman, elle n'avait pas à parler de sa vie d'adulte avec sa fille. Bon. Et là, comment réagissait-elle ? Elle insistait. Elle insistait. Comme si elle voulait faire partie de tout. Je pense qu'en quelque part, c'est une façon de faire partie dans tout, dans ma vie. Oui, parce qu'il y a quelque chose où elle parle à travers ça aussi, de l'amour qu'elle a pour vous. Finalement, il y a un amour encore, je pense, très oedipien pour vous. Il y a quelque chose de... Vous savez, je parlais dans cette phase normalement dite de latence entre 8 et 11 ans, où les enfants, c'est normalement une période où justement la sexualité est assez... Enfin, les pulsions sexuelles les laissent tranquilles, puisque c'est avant la puberté, avant l'entrée dans l'adolescence, à condition que l'audipe se soit bien passé. Mais il y a peut-être des choses au niveau de l'audipe qui sont restées un petit peu en suspens et qui la travaillent. Et les filles, on parle de l'amour des petits garçons pour leur maman, mais les filles ont une relation aussi amoureuse, très forte pour leur mère. La mère est le premier objet d'amour pour les enfants, que ce soit les garçons ou les filles. Elle n'a pas la même jalousie. Son père, il a refait sa vie, donc il est remarié. Et je ne ressens pas cette jalousie et cette envie de prendre une autre place auprès de son papa. Et pas la même jalousie par rapport à la nouvelle épouse de son papa. Alors que je la ressens vis-à-vis de mon amie. Comme s'il prenait une place qu'elle veut absolument faire partie. Alors, il y a le subversif qui dit que sa puberté précoce arrive à point de nommer pour peut-être un peu terminer votre aveuglement. Maria, votre fille est un enfant. Un enfant s'agrandit. Il faut vite vous y faire. Et puis Ninou qui dit que les enfants intègrent les valeurs que leur transmettent leurs parents. Il faut poser les limites. Et n'attendez pas que ce soit votre fille qui les pose. Je pense qu'elle aurait du mal à les poser puisqu'elle a un peu des difficultés. Il y a First Lisa qui demande comment ça se passait pour vous avec votre propre mère. Avec ma maman, les souvenirs que j'ai, c'est un peu particulier parce que je suis d'une famille très nombreuse. On était 13 frères et sœurs et je n'ai jamais eu de discussion avec ma mère, encore moins avec mon père, sur la sexualité. Je m'en souviens quand j'ai eu mes règles, jamais ma mère m'a expliqué. Pour moi, j'étais catastrophée carrément. Donc, c'était les grandes sœurs qui expliquaient qu'elle allait acheter les services. C'est l'exinverse. Voilà. On a eu beaucoup d'amour. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas les mêmes rapports que moi, je peux avoir aujourd'hui avec ma fille. Pas du tout. Alors, si vous voulez, c'est intéressant là ce que vous nous dites. Parce que souvent, on se réfère toujours à un modèle. Soit on veut le limiter, soit au contraire, on prend le contre-exemple. On veut s'en différencier, on fait l'opposé. Mais en s'opposant, c'est toujours en référence à ce modèle-là. Oui. Et au fond, vous êtes dans l'autre extrême, c'est-à-dire d'être dans une trop grande proximité. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui nous entourent me disent que j'ai une relation trop fusionnelle avec ma fille. Et ça, je le reconnais. Oui. Je le reconnais. C'est vrai que le fait qu'on soit séparés, en plus c'est moi qui ai parti à l'époque. Son papa m'a mis beaucoup de choses sur le dos. Et du coup, pour elle, c'est moi qui ai parti. C'est moi qui avais rendu papa malheureux et elle. Donc, je pense qu'en quelque part, ça a été une façon pour moi de me rattraper. Et du coup, je sais que j'ai une relation très fusionnelle. Mais j'essaie de garder quand même la limite. Même aujourd'hui, je parle à ma fille, même si on est très proche. Oui, mais ça vous perturbe le fait justement de voir votre fille grandir et d'avoir ce petit visage encore enfantin et ce corps déjà de jeune fille. Voilà. C'est ce décalage-là qui me perturbe. Alors, moi, je pense, c'est vrai que c'est troublant, mais je pense que compte tenu des questions qu'elle vous pose, compte tenu de la relation dont vous parlez, compte tenu du livre sur lequel elle est tombée, où elle a quand même été confrontée à des images pornographiques qui, je le répète, sont une véritable effraction psychique pour un enfant. C'est très violent dans le psychisme d'un enfant. Le fait quand même, cette histoire aussi avec ce vibromasseur qui vient entrer un peu en collusion avec ces images pornographiques, je pense que ça serait bien que vous ayez une consultation avec un pédopsychiatre. Oui, j'ai pas entendu. C'est votre fille qui est là. Pardon, excusez-moi. Oui, excusez-moi, j'ai juste pas compris la fin de votre phrase. C'est votre fille qui est à côté ? Oui, ça y est, elle est repartie. J'ai pas compris, donc vous me disiez, compte tenu de tout le contexte, vous me conseillez ? Je pense que ça serait bien de voir, au moins de rencontrer, au moins une fois, d'en parler avec un pédopsychiatre. D'accord, moi j'ai parlé, j'ai eu l'occasion d'avoir un rendez-vous cet après-midi avec mon médecin traitant, donc je lui ai parlé, parce que c'est vrai que ça me perturbe énormément. Et donc il m'a conseillé aussi, à la limite, de prendre un rendez-vous avec elle, avec l'excuse de faire un point pour la rentrée. Avec elle, avec le médecin traitant ? Voilà, et après, de le laisser tout seul, tous les deux. Après, je sais pas du tout si elle va parler. Moi, je ne savais pas trop si je devais reparler à ma fille de cet épisode-là de la nuit, de revenir là-dessus, parce qu'elle m'a juste dit qu'elle a été dans le tiroir à maman, et qu'elle a trouvé un sexe pour de faux. Et j'attendais qu'elle me dise plus. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Et moi j'ai dit, ah bon, j'ai dit, t'as fouillé dans les affaires ? Elle dit, oui maman, je suis désolée. Et donc en fait, j'ai surtout expliqué que ça ne se fait pas, que c'est la chambre à maman, que je ne veux pas fouiller dans ces affaires, que je frappe à sa porte. Donc en fait, je suis restée juste là-dessus pour leur faire comprendre qu'on ne va pas fouiller dans les affaires à maman. Oui, mais elle doit être angoissée. Ça doit soulever beaucoup d'angoisse. Et moi, quand je pensais, bon, écoutez, peut-être si le médecin traitant vous propose cela, mais je pense que ça serait bien d'avoir quand même un spécialiste aussi. Quelqu'un qui a l'habitude de parler aux enfants. Oui, tout à fait. Et autour de ces questions-là, elle connaît le médecin traitant, votre fille ? Complètement. Oui, bon, pourquoi pas ? Oui. Pourquoi pas ? Et quelqu'un d'extérieur, elle parlera peut-être plus facilement. Mais voir comment, si vous voulez, votre fille a vécu ça. Parce que je pense que ça peut éviter des symptômes anxieux par la suite. Voilà. Et je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été très bien intégrées, qu'il y a un peu trop de fusion et que ça serait pas mal quand même qu'il y ait un tiers. Oui. Et ça pourrait être, je vous dis, un peu un thérapeute pédopsychiatre qui pourrait reprendre un petit peu ça pour rassurer votre fille. Parce que je pense qu'elle a besoin d'être rassurée, cet enfant. Et là, du coup, je dirais, la vraie raison de ce rendez-vous ? Oui, vous pouvez dire que vous sentez bien qu'elle a beaucoup de questions autour de ce qui se passe dans l'évolution de son corps. Ça peut être normal aussi, ces questions, pas à son âge. Oui, bien sûr. Mais vous lui dites. Tu me poses beaucoup de questions auxquelles moi, je me sens un peu démunie pour te répondre. Je ne me sens pas toujours très à l'aise. Je crois qu'il vaut mieux le dire. L'enfant le sent, de toute façon. Oui, je pense. Donc, il vaut mieux dire qu'en tant que parent, on a le droit de ne pas se sentir très à l'aise. et dire qu'on va prendre rendez-vous avec quelqu'un dont c'est le métier de voir des enfants et de pouvoir répondre à leurs questions. Et avec qui tu pourras parler et poser toutes les questions. On a une pédopsychiatre qu'elle a vue quelquefois au moment de la séparation parce qu'on a eu quelques petits soucis. Et donc, elle était très à l'aise avec elle. Voilà. Donc, vous pouvez reprendre rendez-vous. Mais est-ce que vous, vous pensez que toutes ces questions-là, ce n'est pas normal à son âge ? C'est décalé. Il y a quelque chose d'excessif, oui. Ça reflète, à mon avis, une angoisse. Mais qui, je vous dis, tomber sur ce livre, c'est angoissant. Le vibromasseur, ça fait beaucoup. Plus votre relation, ça fait beaucoup. Je pense que votre fille a besoin d'être rassurée. Oui. Très clairement. D'accord. Oui. D'accord. Donc, je pense, oui, ça me paraît important de voir quelqu'un. Voilà, Maria. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que ça touche quand même sa sexualité. Non, pas sa sexualité, ça touche les questions qu'elle se pose par rapport à vous, à votre relation. Et puis, sa construction de future femme. Voilà. Sa sexualité, pour le moment, on est dans une sexualité infantile. Voilà. Mais effectivement, la construction future de sa sexualité. Donc, pour le moment, on n'en est pas là. Mais c'est pour éviter d'éventuels symptômes anxieux. Voilà. Je ne veux pas que ça l'amène après. C'est pour ça. Prenez rendez-vous, je pense. D'accord. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, Maria. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 3921, 34 centimes la minute. Des messages. Le témoignage de Maria suscite beaucoup, beaucoup de commentaires qui arrivent au 72121, code de nuit. Patricia dit, je pense qu'il est important de poser des limites. J'ai eu une fille de 12 ans, également en garde alternée, posant des questions. Mais il y a des questions qui sont d'ordre privé. Il y a Osiris qui dit donner l'excuse de son évolution physique pour prendre de la distance. Attention, néanmoins, parce qu'il y a distance et distance. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de jeunes filles, notamment, qui disent, moi je l'ai entendu ça en thérapie, de jeunes femmes, de femmes, qui disent qu'au moment où elles sont devenues pubères, elles ont souffert notamment d'une forme de distance qu'elles ont sentie dans la relation avec leur père. Notamment leur père qui, à ce moment-là, se montrait moins démonstratif dans son affection, moins tendre, comme s'il n'osait plus, face à cette jeune femme, jeune fille naissante, manifester sa tendresse. Et c'est vrai que c'est forcément troublant de voir son enfant devenir une jeune fille. Et pourtant, c'est quand même important de continuer à maintenir ce lien tendre. Brigitte dit, il n'est jamais trop tard pour choisir d'établir une distance juste et laisser derrière soi les bonheurs traîtres de la fusion. Le subversif dit justement, d'où l'occasion de rappeler les vertus de l'autorité et de dire à quel point la fusion peut être délétère. Odile dit à Maria de préciser la place donnée à son compagnon. Et j'ajouterai de préciser aussi quelle est sa place à elle vis-à-vis de sa fille. Céline dit, je soutiens Maria dans le fait de ne pas avoir réagi brutalement par rapport à cette histoire d'objet. Car moi, j'ai été traumatisée par les réactions alarmistes de ma mère. Judith dit, ne sont-ce pas les adultes qui créent eux-mêmes des tabous ? Alors, c'est une question. Écoutez, je ne comprends pas bien votre question. En même temps, heureusement qu'il y a des, je ne dirais pas des tabous, mais des interdits. Oui, les interdits sont structurants, ô combien structurants dans la construction de la personnalité de l'enfant. Ils sont nécessaires pour qu'ils puissent s'ouvrir au monde. Sinon, s'il reste la fusion, si on est trop dans la fusion, on est dans la psychose. On perd tout contact avec la réalité. Donc, oui, heureusement qu'il y a des interdits. D'ailleurs, quand je vois, vous voyez, j'ai un témoignage. Quelqu'un me dit, ma mère me mettait mes tampons hygiéniques à 12 ans quand on allait à la piscine et que j'avais mes règles. Est-ce grave ? Enfin, je veux dire, on est dans l'intrusion totale vis-à-vis de votre corps. Ce n'est pas à la mère. La mère n'a pas tout pouvoir sur le corps de son enfant. Autant la mère, évidemment, s'occupe dans les soins aux nouveaux-nés, évidemment. Mais avec un enfant de 12 ans, avec une fille de 12 ans, elle doit l'informer, l'instruire sur le fonctionnement de son corps, sur sa féminité. Elle a ce rôle essentiel, mais ce n'est certainement pas à elle de lui mettre ses tampons. Elle doit l'informer. Si la jeune fille ne connaît pas encore le fonctionnement de son corps et que pour elle, mettre des tampons, c'est compliqué, il y a d'autres moyens. Mais ce n'est pas à la mère de faire ce geste parce que c'est un geste particulièrement invasif, intrusif. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Peut-être des lectures, tiens, qui pourront... Il y a le livre de Claude Almos, que je vous recommande particulièrement, qui s'appelle Grandir. Et Grandir, les étapes de la construction de l'enfant, le rôle des parents. Et c'est paru aux édictions Fayard. Claude Almos, Grandir. Et puis, il y a aussi celui de Béatrice Copper-Royer. Vos enfants ne sont pas de grandes personnes. Vos enfants ne sont pas des grandes personnes. Chez Albin Michel. On va accueillir tout de suite Catherine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, moi je me suis permis de vous envoyer un petit mail pour discuter des dons d'organes. Oui. En fait, mon fils, qui a eu 30 ans au mois de juin, il est né avec un mycoviscidose. Et il était inscrit sur la liste en attente de grève de poumon depuis décembre. Et la grève vient d'avoir lieu le 1er septembre. Oui. Donc, c'est... C'est tout récent, tout récent, tout récent là. Voilà, c'est plein de joie, de tendresse, d'émotion surtout, qui traverse toute la famille. La famille, les amis, parce que c'est vrai qu'on était tous suspendus à cet appel. Ça a quand même été le cinquième qui a été décisif. Et moi, je voudrais surtout remercier les personnes qui font ce don, parce que c'est continuer un petit peu le fil de la vie. Et on ne peut pas le faire, malheureusement, puisque c'est anonyme. Oui. Mais je le fais par votre intermédiaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font don de leurs organes, de leurs vivants, donc qu'ils soient inscrits au fichier don d'organes, etc. Oui. Et je me dis que c'est bien que les personnes le sachent, l'entendent, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Vous avez raison, Catherine. C'est important des témoignages comme le vôtre. Parce qu'il y a peut-être parmi celles et ceux qui nous écoutent, quelqu'un qui a été des malades en attente, à qui ça peut donner beaucoup d'espoir, puisque votre fils était en attente depuis neuf mois. C'est quel symbole, quel symbolique. Et puis, il y a peut-être aussi des gens dans leur entourage qui ont un proche qui a fait don de ses organes. J'ai une pensée pour cette dame. Je pense souvent à elle et à sa fille qui nous avait parlé de sa petite-fille, qui avait un terrible accident de voiture. Et la petite-fille était malheureusement décédée. Et les parents étaient sortis quasiment indemnes de l'accident, juste avec quelques échymoses. Et dans la foulée, puisque ça se fait toujours comme ça, évidemment, il faut que ça se fasse vite. Ils avaient eu, je ne sais pas comment dire... Ils avaient dit, oui, c'est difficile de mettre un mot, donc je n'en mettrai pas. Ils avaient dit, oui, pour le don d'organes. Et la grand-mère était... Cette dame disait que certains leur en avaient fait le reproche en disant, comment avez-vous osé abîmer en plus votre petite-fille ? Ce qui, bon, c'est effrayant, déjà, des parents qui sont dans une douleur aussi immense qu'on puisse en plus les accabler de cette façon-là. Enfin, on se dit, il y a des gens, ils marchent sur la tête, quoi. Enfin, ils sont... Pour ne pas dire plus. Et je pense, enfin, oui, ça m'arrive assez souvent de penser à elle. Donc, je ne sais pas si elle est à l'écoute, je... Voilà. Que peut-être... En tout cas, oui. Et dont la fille, d'ailleurs, attendait un bébé. Elle avait appelé à ce sujet. Vous l'avez... Voilà. Donc, peut-être rappeler comment on peut... Pour être... Parce que, c'est ça, il y a toujours un flou. Aujourd'hui, on dit que pour être donneur, pour être donneur... Il n'y a plus... Si on n'a pas... Il faut une carte si on ne veut plus être donneur. Mais il y a toujours un flou. En fait, non. Au niveau de la médecine en France, toute personne décédée est susceptible de donner ses organes. En fait, toute personne décédée, on peut prélever ses organes. A savoir qu'ils demandent aux proches, donc s'ils sont d'accord, si la personne décédée a émis un souhait, et il n'y a qu'un endroit, il n'y a qu'un fichier qui existe en France où on peut s'inscrire pour refuser le prélèvement d'organes. C'est-à-dire que toute personne qui décède, il vérifie donc dans ce fichier, justement, où on demande l'interdiction de prélever. Et si la personne ne figure pas, ils sont susceptibles de prélever les organes. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Ils vont s'adresser aux proches de la famille, savoir quel était le souhait de la personne qui est décédée, etc. D'accord. Mais alors, pour faire plus simple, il existe des sites sur Internet. Moi, j'ai été tout simplement, tous les membres de ma famille et moi-même, on est allé sur le site d'Ondorgane. C'est France Ado, A-D-O-T, Adote. Oui. Il suffit de s'inscrire, de rentrer le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse. Je ne me souviens même pas qu'il demande l'ORESUS, donc je ne suis pas sûre. Et on reçoit dans les jours à venir cette petite carte où on peut l'imprimer tout de suite, directement, de l'ordinateur. Et ensuite, il suffit de l'avoir tout le temps dans son portefeuille. Dès que la question se pose, avec ce papier, disons que pour les proches, c'est peut-être moins difficile de prendre la décision. Parce qu'on en parle, on en parle, mais à mon goût, pas suffisamment. C'est vrai. Les parents, le moment arrivé où ils ont quelqu'un de décédé dans leur famille, les proches parents, ça doit être assez difficile de prendre la décision si la personne n'en a pas parlé avant. Oui, c'est difficile. Oui, c'est vrai qu'il vaudrait mieux pouvoir... Ça faciliterait les choses, de pouvoir le dire avant. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, vous embrasserez bien fort Julien pour nous et qu'il se remette bien. En tout cas, merci beaucoup pour ce message d'espoir, Catherine. Merci, bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, nous sommes repartis pour une heure de direct. Jusqu'à une heure, l'antenne d'Europe 1 est à vous au 39-21. Vous pouvez aborder tous les sujets qui vous concernent. Vous pouvez parler de tout, en toute liberté et sans tabou. Vous pouvez réagir en direct, à l'antenne, à ce même numéro. Vous pouvez également envoyer vos petits messages au 7-21-21-CODE-NUIT ou par courriel sur le site europe1.fr. Puis, libre antenne. Adia, revenez sur les témoignages de Maria qui nous parlait de sa fille de 10 ans qui posait beaucoup de questions autour de la sexualité et qui avait une puberté assez précoce. Adia dit, j'ai eu mes règles à 10 ans, des formes, des poils, des vergétures. J'ai mis 5 ans à m'en remettre, dit Adia, un vrai calvaire. Il faut dire qu'au collège, il n'était pas tendre du tout. Bref, une période vraiment pénible. Eh bien oui, Adia, c'est pour ça que vous êtes devenus médecins maintenant. Vous ausculptez les autres. Voilà, vous jouez au docteur avec les autres. Ils vous ont tellement embêtés. Et puis, j'ai Patricia qui envoie un petit message au 7-21-21-CODE-NUIT qui recommande également un ouvrage d'Aldo Nauri qui s'appelle « Les filles et leurs mères » et c'est paru aux éditions Odile Jacob. C'est paru aussi en poche. Aldo Nauri, « Les filles et leurs mères ». Allez, on va passer un petit peu de musique et puis juste après, nous accueillerons Marie. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39-21, 34 centimes la minute. Allez, c'est calme ce soir au Standard. Il paraît, Asiba me dit, vous pensiez qu'il n'y avait pas d'émission ? Vous pensiez qu'il y avait du foot ? Mais non, mais non, mais non. Est-ce que j'ai une voix de commentateur de foot ? Franchement, hein ? Non, pas du tout. On est là ensemble jusqu'à une heure et vous pouvez appeler le 39-21. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vais me permettre de vous appeler, c'est au sujet de ma petite fille qui a eu 14 ans cette année et qui a des problèmes avec l'hygiène. Ah, on reste dans les histoires de jeunes filles ce soir. Oui, c'est vrai. À 14 ans, elle a des problèmes. Ah oui, ça c'est... En même temps, c'est un peu de son âge. C'est... Les adolescents, un peu comme... Un peu, j'allais dire... Ils n'aiment pas trop l'eau. Ils sont comme les chats. Elles rentrent dans la douche. Mais les chats aiment bien se laver en revanche. Par contre ? Pardon ? Oui, elles rentrent dans la douche mais elles ressortent quelquefois aussi sèches. Elle fait couler l'eau, quoi. Oui, voilà. Mais comment vous savez qu'elle a des problèmes d'hygiène ? Parce que ça se sent sur elle. Et puis, bon, on essaie de surveiller de très près car elle nous fait un petit peu des intouloupettes. Alors donc, avec sa belle-maman et puis moi-même parce qu'elle a perdu sa maman à l'âge de 5 ans. Ah oui. Et donc, on surveille nous avec sa belle-maman et puis moi-même qui est sa grand-mère. Et donc, voilà, on a beau lui dire mais ce n'est pas... On n'arrive pas à gérer. Comment lui dites-vous ? Qu'il faut qu'elle se lave. Enfin, qu'elle... On lui dit tout ce qu'on peut voir de par... de ce qu'on a pu voir nous-mêmes. Mais elle sent... Parce qu'elle sent un peu la transpiration, des choses comme ça. Elle sent un peu la transpiration et ce s'événement aussi. Et puis bon, comme elle a eu ses règles et puis elle est un peu cachetière quand elle a ses règles. Elle aurait tendance à cacher ses événements souillés. Oui. Elle est un peu gênée. Elle ne sait pas trop quoi en faire. Non, pourtant non. Elle est très libre. Tout le monde est très libre avec elle. Elle en parle très librement. Mais on a trouvé des événements souillés. Moi-même, c'est pendant les vacances. J'ai trouvé des événements souillés dans son âge propre. Oui, mais c'est qu'elle les cache quand même. Elle les cache. Non, c'est événement propre. Donc c'est bien qu'elle ne sait pas trop quoi en faire. Oui, mais elle a tout à sa disposition pour les mettre. Elle est au courant qu'il faut ranger, laver, jeter, ce qu'il faut faire. Et elle n'arrive pas à le mettre ça dans la tête. Que ce soit chez elle ou chez moi. Oui, mais vous savez, ça aussi, au départ, elle a tout. C'est-à-dire, les... Elle sait qu'il faut mettre dans les pichachets, jeter, plutôt que les jeter, les cacher dans ses vénements propres, dans ses tiroirs. Oui. Il y a peut-être quand même une certaine gêne par rapport à ça, d'aller dans le fait de cacher. Oui, mais... Dans le fait d'un peu dissimuler. Alors, elle... Parce que ça arrive souvent que dans les premiers temps, les jeunes filles sont un petit peu démunies et que face à des sous-vêtements, comme ça, un peu souillées, elles ne savent pas très bien comment s'en dépêtrer. S'il n'y a pas... Alors, vous me dites, vous avez expliqué, mais même... Je ne sais pas, il y a... Il peut y avoir... Même si, apparemment, elles disent oui, 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 que, bon, elles semblent avoir devant l'adulte que ça ne pose pas de problème, au fond d'elles-mêmes, il y a quand même quelque chose qui est un peu difficile à intégrer. et puis, du coup, ça reste planqué, enfin, et on ne sait pas très bien se dépatouiller, comme on dit, familièrement avec ça. Donc, on va un peu le planquer. Ce ne sont pas des comportements alarmants, j'ai envie de dire. Ah bon ? Non. C'est assez fréquent à l'adolescence. Surtout les problèmes, je vous dis, un peu de manque d'hygiène, que ce soit les filles ou les garçons. Ils vont parfois beaucoup soigner leur apparence. Je ne sais pas, par exemple, est-ce qu'elle, au niveau de ses vêtements, est-ce qu'elle aime bien s'habiller ? Ah oui, oui, elle aime bien s'habiller. Voilà. Oui, oui, mais c'est très fréquent, oui. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des trucs, bon, ça va être, l'apparence, c'est pas mal, mais je vous dis, dessous, bon, il ne faut pas trop regarder. Et elle se maquille un petit peu, légèrement ? Non, pas encore. D'accord. Oui, c'est ça, non, mais on peut voir des jeunes filles qui sont un petit peu légèrement, très jeunes encore, elle n'a que 14 ans. On peut voir un peu, voilà, un petit peu légèrement maquillées, très mignonnettes et tout. Mais bon, je vous dis, il ne faut pas trop regarder. Mais c'est un peu, voilà, mimi, cracra, les garçons, pareil. Alors après, ça change quand ils ont souvent un petit ami ou une petite amie, évidemment. Quand on rentre dans l'âge des premiers flirts, c'est, bah, évidemment, là, on est dans une proximité, une intimité avec l'autre qui fait que là, la salle de bain, vous allez voir, ça va être beaucoup plus dur Ah oui, oui, là, là, vous aurez du mal à l'enfin sortir. Peut-être. Là, vous regretterez presque le temps où elle y passait en coup de vent. Parce que ça peut changer très vite, hein, Marie ? Bon, ben, j'espère, parce que là, depuis un an, un an et demi, on est toujours à la surveiller dans ce sens-là. Alors, est-ce que vous ne la surveillez pas un peu trop ? Alors, je comprends en même temps que vous ayez envie... C'est-à-dire, vous la surveillez, c'est-à-dire de... Quand elle sort de la douche, voir si c'était bien... Enfin, comme ça, sans trop lui dire, jette un oeil pour savoir s'il s'est bien passé à l'eau. Oui, oui. Et comment elle réagit quand vous... Elle est un peu chanfoutiste, enfin, donc, elle n'est pas... Elle ne dit rien. Elle est assez souple. Oui, elle ne... Elle est très... Pourtant, très large d'esprit avec moi, mais particulièrement. Et donc, bon... Elle est... C'est un peu du genre cause toujours. Oui, oui. Oui. Vous êtes sa... Sa grand-mère maternelle, paternelle ? Paternelle. Paternelle, oui. Et donc, vous dites qu'il y a une... Il y a une belle-maman, c'est-à-dire que son papa s'est remarié ? Non, enfin, il refait une vie maritale, oui. D'accord. Et elle s'entend bien avec... Oui, jusque-là, il n'y a pas eu... Bon, il n'y a que... Quelques... Quatre-cinq ans, déjà... Cinq ans, oui. Sinon, elle était élevée avec... Entre son... Notre grand-mère et son papa après le décès de sa maman. D'accord. Bon. C'est... Il faut laisser faire le temps et... Le temps en rangeant. Oui, je pense pas par ailleurs, elle va bien ? Ah oui ? Oui ? Oui. Elle a des amis ? Ah oui, oui, elle a plein de copines et des copains. Je discute avec elle sur Facebook. Donc, elle a une bonne... Non, elle marche très bien. Elle marche très bien à l'école. Il n'y a pas de soucis pour le moment. Ça se passe bien à l'école, elle a des amis, elle... Oui, elle est très éveillée. Elle est ouverte, elle n'est pas... Voilà, c'est pas une jeune fille repliée sur elle-même. Absolument pas. C'est ça, elle ne vous paraît pas... Non. Non, parce que parfois, c'est ça, il n'y a pas des aspects un peu dépressifs chez elle. Ça ne se sent pas. Comment ? Ça ne se sent pas. Non, bon, bon, d'accord. Non, parce que c'est ça, parfois, vous voyez un adolescent qui passerait beaucoup de temps de... renfermé dans sa chambre, replié sur lui-même, qui n'aurait pas d'amis, qui ne se laverait pas et tout. Oui, il faut voir le contexte. C'est pour ça que je me permets de vous poser ces questions. Non, non, ce n'est pas le cas. Donc, que ce soit en vacances à la maison ou chez elle, il n'y a aucun souci de fonctionnement. Voilà. Bon, parce que parfois, si vous voulez, le fait de ne pas prendre ou de ne plus prendre soin de soi est le premier signe d'un état dépressif. Non. Y compris chez les adultes, d'ailleurs. Des personnes qui, jusque-là, étaient même... plutôt coquées, plutôt... Enfin, soigneux, même. Ça peut être que tout d'un coup, leur entourage remarque qu'il y a un laisser-aller. Qu'il y a un laisser-aller dans leur apparence, dans leur façon de se vêtir. Il y a des personnes qui, même, ne se lavent plus. Enfin, se lavent moins. Parce que, quand on est vraiment très... Ce n'est pas la petite déprime, se laver devient un effort. Il n'y a plus cette envie. On n'arrive plus à prendre soin de soi, tous les sens du terme. Et même les gestes d'hygiène élémentaire deviennent très difficiles. Mais là, dans ce que vous décrivez, non. C'est une jeune fille qui... Qui avance bien. Oui. Et qui prend soin, d'ailleurs, de son apparence. Pour la rentrée scolaire, elle a bien voulu se rhabiller et mettre sa garde-robe pour la rentrée. Elle prend les effets en arrivant. D'accord, d'accord. Elle fait des effets. Donc, comme dit Katia, elle est normale, finalement. Moi, si, je la trouve normale. C'est une histoire de... Surtout de... De dissimuler ses vêtements, c'est ça. Ses vêtements, oui. Est-ce qu'elle sait que, par exemple, c'est mieux de laver à l'eau froide, des choses comme ça ? Oui, je vais tout expliquer, là, pendant les vacances. Voilà. Il vaut mieux. Parce que, par exemple, c'est des petits trucs, mais que ne savent pas forcément les jeunes filles. Donc, si elle lave avec de l'eau chaude, ça ne part pas bien. Je vais expliquer, montrer. Elle est bien avec moi. Je suis tout montré, mais bon. Mais elle a peut-être un peu de flemme. Oui, je pense. Donc, en attendant, on met ça dans les tiroirs. Et alors, quand vous tombez dessus, ça doit quand même l'ennuyer, parce qu'il y a une pudeur. Oui, parce que... Il doit y avoir une gêne, quand même. Des sous-vêtements, déjà, ce n'est pas grave, ces sous-vêtements, c'est vraiment son intimité. Et des sous-vêtements, plus souillés, elle doit quand même être ennuyée, là, non ? Peut-être sur le coup, mais non, ça n'a pas l'air de la vexer, puisque ça va. Qu'est-ce que vous faites ? Vous les mettez, vous, dans la machine à la nuit, qu'est-ce que vous faites ? J'ai pris ça avec moi, puis tu viens voir comment on fait, puis tu vas voir, ça va partir tout seul, mais il ne faut pas faire ce que tu fais. Bon, avec moi, ça va le passer, mais quand elle est chez elle, c'est encore différent, donc c'est deux maisons différentes. Ça ne l'embête pas plus que ça ? Non, ça n'a pas l'air. D'accord. Donc, c'est pourquoi j'ai un petit peu désemparé. On était un petit peu désemparé avec... Je pense que là, il faudrait lui dire, peut-être la prochaine fois, dire, écoute, ça serait quand même bien que tu t'en occupes, que tu fasses la part, parce que c'est quand même, ça c'est ton intimité. Oui, voilà. Je te le laisserai aux prochaines vacances, tu reviendras à la maison, puis je vais voir ça avec... Oui, peut-être lui dire, dire, écoute, ça c'est important, parce que quand même, tes sous-vêtements, donc voilà, c'est ton intimité. Sans dramatiser, vous voyez, mais dire, bon... Non, on ne dramatise pas en général. Comment ? On dramatise pas. Oui, oui, voilà. En coco, elle dit, elle agit pour la planète, cette jeune fille. C'est ce côté très écolo. Et puis, il y a le super-siffle qui dit, ah, votre nymphe à ce côté 16e, 17e, très Pompadour, où la toilette est plus fardante que la vente. Mais rassurez-vous, son 19e arrivera vite. Oui, oui, je vous dis, dès qu'il va y avoir un garçon dans le coin, vous allez voir, vous regretterez ce temps-là. Bon, moi j'espère que ça sera très bien. D'accord, on va me remercier. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Les réactions qui arrivent pour Marie. First Lisa nous dit, ah ben moi, j'aurais bien aimé que mon ado aime un petit peu moins l'eau. Il reste un temps infini sous la douche et je fais même la guerre pour qu'il coupe l'eau. Lorraine, elle, elle dit, je ne comprends pas ce problème des adolescents avec l'hygiène. Quand j'étais ado, il n'y a pas si longtemps, je me l'avais tous les jours correctement et mes amis, IES aussi. Et pourtant, pas de petits amis. Oui, mais bon, c'est assez, bon, c'est quand même, je vous dis, ça reste assez fréquent, mais bon, il y a des exceptions. Il y a Gabrielle qui dit, la jeune fille dont on parle m'évoque une réaction finalement très animale, cacher ses vêtements souillés, avoir une odeur repérable, rien de grave. Elle a peut-être besoin d'être rassurée dans sa féminité, surtout si elle a perdu sa mère. Oui, c'est intéressant cette hypothèse-là. C'est vrai qu'il y a quelque chose, effectivement, garder quelque chose dans ce rapport certainement très inconscient, mais que je n'ai pas relevé puisqu'on s'est centré après sur cette hygiène, mais dans cette odeur, puisqu'elle a perdu sa maman quand même très tôt, elle avait 5 ans, et le fait de garder comme ça, de cacher, il peut y avoir quelque chose comme ça d'assez primitif à l'odeur. Sergio qui dit, ne plus se couper les cheveux, c'est un signe de dépression avancée, Fifi m'inquiète. Ben oui, c'est pour ça, il est hospitalisé, Fifi, il y en a qui disent, mais où il est ? Mais non, il n'est pas hospitalisé, Ninou a dit, j'espère que vous ne l'avez pas chassé à cause de ses cheveux. Bien sûr que non, il est en week-end, ce bon Fifi, et croyez-moi, il n'est pas prêt de se les faire couper, rassurez-vous, rassurez-vous. Et puis, quelqu'un dit, pourquoi pas utiliser des clôtres jetables en papier pendant ces règles ? mais je pense que l'histoire de cette mémoire, de ce besoin d'être rassuré, la piste de Gabriel me paraît intéressante. Alors, il y a Mathéo aussi qui revenait, lui, sur le témoignage de Catherine, qui nous parlait de son fils qui venait de recevoir une greffe de poumon le 1er septembre. Mathéo nous dit, je voudrais savoir si les homosexuels pouvaient donner leurs organes en cas d'accident pour sauver une vie. J'ai 18 ans et je ne peux malheureusement pas donner mon sang, même en ayant une sexualité très saine, mais c'est un autre débat. Le don d'organes est un sujet tabou, il faudra en parler à nos proches au cas où. Merci d'aborder des thèmes aussi différents et intéressants nous dit Mathéo. C'est une bonne question, la question du don d'organes pour les homos. C'est vrai qu'il y a cette histoire de don du sang où les homos en sont exclus. Je sais, c'est comme ça et on en a déjà parlé, ça a déjà été abordé ailleurs, donc je n'ai pas la réponse Mathéo. Il faudrait vous renseigner auprès de France Adote et poser directement la question. Il y a Nénufar qui dit j'ai été très touchée par ce témoignage, le témoignage de Catherine sur le don d'organes. Je viens de perdre mon papa dans un terrible accident de la circulation dont il a été victime. Nous avons décidé de donner sa cornée. Cela nous aide à savoir qu'une partie de lui peut faire vivre une autre personne. En cela, il continue à être dans la vie aujourd'hui. Ma grand-mère a bénéficié d'une telle greffe avant le décès de mon père et a pu recouvrir la vue grâce au don d'organes dit Nénufar. Et puis, je voulais faire un petit clin d'œil amical à Marie qui dit je suis ravie de pouvoir vous suivre de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis partie étudier à Boston. Je suis très heureuse de pouvoir garder ce petit lien avec la France. Il faut juste que je m'habitue au fait que votre émission est à l'antenne en début de soirée. Bonsoir, Baya. Bonsoir. de m'accueillir sur votre antenne. Je ne vous entends pas bien. Baya ? Oui, je suis là. Vous m'entendez ? Oui, ça y est, je vous entends mieux. Voilà, je vous remercie de m'accueillir sur votre antenne. Je vous en prie. Alors, j'étais assez surprise, effectivement, il devait y avoir grand moins de standards parce que je n'ai pas eu trop de difficultés à vous avoir. Et du coup, je viens vous tenir un peu compagnie à ma façon. on s'est déjà parlé toutes les deux à deux reprises. Oui. Je vous ai appelé il y a trois ans. À ce moment-là, je vivais une séparation. Puis, je vous ai appelé il y a à peu près il y a plus d'un an. Voilà, je vivais quelques déboires amoureux. Et puis, j'en ai vécu un très récemment encore. Et je me commence à me poser des questions sur le pourquoi je multiplie comme ça les déboires amoureux. Voilà. Et le dernier en date, c'est un jeune homme que j'ai... C'est le frère de ma meilleure amie que j'ai rencontré fin 2009. pour la première fois. Et voilà, nous avons échangé un peu. Nous avons eu l'occasion de parler pas mal. Et je vous avoue que je suis vraiment littéralement tombée sous le charme de ce jeune homme. Et je ne l'ai pas revu depuis fin 2009. Et très récemment, sa soeur me disait qu'elle est allée passer des vacances chez lui. C'est quelqu'un qui a décidé de se mettre au vert, de ne plus du tout vivre dans la société un peu folle dans laquelle on vit. Et qui a s'acheté une caravane et qui vit en autarcie quasi... et je lui ai demandé je lui ai appelé et je lui ai demandé s'il acceptait que je plante ma tente dans son terrain. Et il m'a dit oui. Il était même assez enchanté de ça. Donc, j'y suis allée et puis je voulais un peu mettre à l'épreuve, me mettre à l'épreuve en fait. Savoir si c'est vraiment ce que j'avais ressenti fin 2009 et c'était toujours là. Effectivement, quand je suis arrivée dans cette petite gare de Provence, ça n'a pas raté. Je l'ai vue, j'ai ressenti un vertige. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, je me dis que je me fais juste des films, je suis une grande romantique et je me mets dans des situations où j'ai l'impression d'être la seule à vivre ces vertiges. Alors, attendez, quand vous êtes arrivée dans la gare, une sorte de vertige, mais dans quel sens du terme ? Dans le sens que j'étais vraiment ravie de le voir. Ravie de le voir. J'étais même, ouais, j'étais vraiment très contente de le voir. Voilà. Et on a vécu donc cette semaine, on n'était quasiment que tous les deux tout le temps. J'étais dans ma tente, mais le reste de la journée, nous étions pas mal ensemble. On ne parlait pas beaucoup. Ce n'est pas un très grand bavard, mais moi non plus. je ne suis pas super bavarde. Mais c'était bien comme ça. Et puis, un soir, je lui ai dit qu'on parlait comme ça et je lui ai dit que ça allait me manquer, qu'il allait me manquer. Et puis, voilà, je pense que c'était une manière de lui dire que, de lui exprimer clairement en tout cas que, voilà, il ne m'était pas indifférent. quoi. Et puis, il m'a répondu que lui aussi ça lui manquera et que je lui manquerais. Mais bon, il ne l'entendait peut-être pas de la même façon que moi, je pense. Il ne voulait pas le dire dans le même sens que moi, je lui ai dit en tout cas. et puis, voilà, les jours ont continué comme ça et je vous avoue que moi, j'ai eu des idées, voilà, des idées, comment je vais dire, assez inavouables qui m'ont traversé l'esprit. C'est-à-dire ? Ben, voilà, des envies de l'étreindre, d'être plus, d'être plus, d'être plus d'oser plus, quoi. Mais en quoi c'est inavouable, Baya ? Ben, en fait, je crois que j'avais surtout peur d'essayer un refus clair, quoi. Je pense que c'est surtout ça. Ben, parce que ça me paraît, enfin, je veux dire, vous passez une semaine comme ça, vous êtes un peu seule au monde et que vous ayez ce, que ça crée un rapprochement, une intimité au point de vous rapprocher de lui et d'avoir envie de, comme vous dites, de l'étreindre et envie de lui, ça n'a rien d'inavouable. Ouais, ouais, ouais. En même temps que vous ayez peur, lui, semble-t-il tellement retiré du monde, c'est peut-être lui qui a perdu un peu le fil et du coup, il était un peu inaccessible. Oui, et plus, j'ai même cette sensation que plus il était inaccessible et plus... Il en était attirant. Plus il en était attirant, oui. Oui, oui. mais voilà, la veille de partir, je lui ai dit comme ça un peu à la pantonnade que voilà, j'étais bonne pour rentrer dans les ordres, que j'allais me faire bonne sœur, après cette semaine-là ou voilà quoi. Je n'ai pas dit que j'avais terriblement envie de lui mais il m'a répondu « tu t'égares ». Donc, en me disant ça, je pense que c'était une manière de me dire qu'il avait très bien compris de quoi je voulais lui parler. et c'était peut-être déjà, c'était même certainement une façon de me dire « ben non quoi, maintenant il ne se passera rien et je n'ai pas de sentiments, n'attends pas que je réponde à tes sentiments quoi ». Et le jour du départ, c'était juste terrible parce que le train accusait 20 minutes de retard et moi je déteste les au revoir et je lui ai dit « ok, c'est bon, tu peux partir » et il ne partait pas quoi, il restait là. Je suis montée dans le train et j'étais un peu une espèce de bête en cage quoi. J'allais m'asseoir, je revenais près de la porte en me disant « il va se passer quelque chose » quoi, mais non, il ne s'est rien passé. Donc je suis repartie de là, je suis repartie de là, ouais, avec un mal au bide juste terrible quoi. Et voilà, je lui ai envoyé un premier SMS en lui disant que voilà, j'avais tout aimé de cette semaine. Ses silences, le grain de sa voix, celui de sa peau, tout juste, comment dire, effleuré à la faveur d'une gousculade parce qu'on est allé voir des concerts. Oui. Et puis, et que voilà, tout ça allait me manquer et que voilà, je vais juste envoyer ça et il n'y a pas eu de réponse. Et puis le lendemain, il m'a envoyé un petit SMS en me disant qu'il avait fait une des promenades qu'on avait fait ensemble et que ce n'était pas pareil tout seul. Moi, j'ai lu « Ce n'était pas pareil sans toi », vous voyez, comment on peut interpréter les choses, mais je pense que vraiment ce n'était pas pareil tout seul. C'était vraiment ça qu'il aurait juste fallu que je lise. Et puis, et puis voilà, je leur envoyais un dernier SMS en lui disant qu'il me disait juste stop et que j'arrêtais tout ça et que je n'étais pas une adepte du harcèlement, quoi. Et depuis, voilà, gros silence radio, quoi. Voilà, voilà. Je préférerais qu'ils me, vraiment qu'on en discute de vive voix et qu'ils me disent « Ben non, tu te fais des films et que je sois vraiment confrontée à un nom et que je ne sois pas dans le fantasme, quoi. c'est mon problème. Je suis dans une espèce de... » mais là, vous voulez vous faire du mal. Vous cherchez à vous faire du mal puisque vous savez, au fond, cet homme, qu'alliez-vous chercher en allant là-bas ? Je ne sais pas, en fait. Mais, Maya, là, parce que là, bon, peu importe, de toute façon, cet homme, bon, il vous a dit déjà, vous avez tenté, vous, des manœuvres d'approche quand vous étiez avec lui, auquel il n'a pas répondu. Alors, évidemment, c'est toujours très décevant, c'est toujours d'autant que cet homme vous séduisait beaucoup. Bon. Vous rentrez chez vous, vous envoyez des messages, finalement, il ne répond pas immédiatement, il répond après, il vous dit bien que vous ne ressentez pas les choses de la même façon. Vous vous accrochez, quand même. C'est là où je trouve que vous vous faites mal inutilement. Et en insistant, en disant, mais je voudrais bien quand même une réponse. Mais vous savez, au fond, pourquoi vous savez, au fond, que bon, vous ne vivez pas les choses de la même façon. c'est comme si vous vouliez que cet homme finisse par vous dire de façon peut-être assez désagréable, laisse-moi tranquille, ça suffit maintenant. Vous allez vraiment au devant de choses qui pourraient vous être pénibles. On dirait que vous le recherchez. Parce que vous avez commencé en me disant je cherche à comprendre pourquoi je vais vers des situations où ça se termine toujours dans des déboires amoureux. Mais au fond, il y a une part de vous qui va au devant. Parce que si on va par là, bien sûr qu'il y a quelque chose dans cette figure d'homme qui se retire un peu du monde, qui choisit un mode de vie très atypique, très original, qui vit dans sa caravane, en autarcie, coupé de tout. Bon, quelque chose certainement très attirant et peut-être qui rejoint chez vous, qui touche quelque chose de 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 votre de là où vous en êtes vous à ce moment donné de votre vie. Oui. Bon. Maintenant, il faut remettre aussi les choses au-delà de cette semaine que vous avez passée. Cet homme qui, au fond, parle très peu, qui garde son aura de mystère, qui en est d'autant plus séduisant qu'il en reste inaccessible. Mais, c'est une semaine. Maintenant, vous passeriez, vous voyez, même si ça avait, si l'alchimie avait été, s'il y avait une alchimie entre vous, peut-être que vous n'envisageriez pas, je ne sais pas, de vivre un an, deux ans comme ça ? Je me suis, je me suis dit ça de toute façon. C'est ça, c'est ça qui est assez contradictoire. C'est qu'à la fois, je crois pas trop mal à analyser, effectivement, le fait que j'ai une espèce de masochisme un peu dans ma façon de faire. C'est peut-être un petit peu fort, mais... J'ai peur à la fois d'être rejetée et à la fois, je cherche ça. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est quelque chose qui me fait horriblement peur d'être rejetée. Mais là, vous y allez, quand même. Oui, ben ouais. Et je m'étais dit comment je vivrais même, ne serait-ce que six mois avec quelqu'un comme ça ? Est-ce que je supporterais ça ? Et j'en ai conclu que non ? J'en ai conclu que non. Mais c'est... Là, c'est vraiment... Mais si vous voulez, là, dans ce que vous décrivez, vos histoires précédentes, je ne sais pas, mais comme dit Brigitte, les sentiments, les attirances ne sont hélas pas toujours réciproques. Et que faire d'autre que finir par l'accepter ? Donc bon, il ne s'agit pas de vous torturer avec ça. Bien sûr que sur le moment, c'est difficile. Mais là, vous alliez déjà vers quelque chose de compliqué. Cet homme a déjà fait un choix de vie qui est compliqué ou il est déjà dans une démarche de retrait. Il n'est pas déjà dans une démarche d'ouverture. Bon, et vous, alors qu'il est quelque chose de fascinant pour vous, c'est une chose. Mais en plus, bon, quand vous me dites je voudrais une réponse, je voudrais à tout prix une réponse, vous l'avez, votre réponse. Mais vous voulez aller chercher quelque chose de bon, presque comme être rejeté. alors, c'est ce qu'il faut comprendre que vous allez vers des hommes peut-être inaccessibles et ça, il faudrait comprendre ce que ça a à voir avec votre histoire. Pourquoi allez-vous vers des hommes qui peut-être, je ne sais pas quelle relation vous avez eue avec votre père, avec... Il y a des choses à comprendre. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire, Baïa, puisque vous m'avez déjà appelée, c'est ce que j'ai dû certainement vous dire. quand on est dans un scénario comme ça, de répétition, ça vaut le coup de vraiment s'arrêter, faire un travail sur soi et de s'arrêter pour comprendre ce qui est en jeu et surtout ce qui se rejoue et pour en sortir. Voilà, il n'y a pas de fatalité, mais il faut se donner la peine. C'est-à-dire de consulter quelqu'un ? Pardon ? De consulter quelqu'un, c'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Oui, oui. Il faut vous pencher là-dessus et comprendre ce qui est en jeu plutôt que de vous abîmer dans des histoires qui vont vous faire perdre confiance en vous, en l'autre et vous laisser à penser que, bon, finalement, ce n'est pas pour vous. Donc, il y a certainement dans des histoires, dans des répétitions de scénarios, quelque chose de vous qui parle de vous. Oui. Donc, allez vraiment en parler, Baïa. Je vais faire ça. C'est important. Je vais faire ça. Bon, je ne vais pas... Vraiment, je vous ai appelées parce que j'ai toujours cette sensation d'embêter les copines avec mes histoires. Vos amis, non, elles sont là, bien sûr, pour... Vous pouvez leur parler si on ne peut pas parler à des amis, quand même. C'est important. Mais, elles ne pourront pas... Elles peuvent vous écouter, mais ce n'est pas avec elles que vous pourrez dénouer ce qui vous empêche d'avancer et de sortir de ce scénario répétitif. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ça, vous pourrez le faire en thérapie. D'accord ? Oui. Très bien. Bon courage, Baïa. Merci beaucoup. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 39-21. 34 centimes la minute. Toi, Josette. Caroline, je suis contente de pouvoir vous parler. Je n'osais pas le faire parce que, quand même, il y a plus grave que moi, mais là, je commence à en avoir assez. J'ai 79 ans. Oui. J'ai donc connu, j'ai une enfant de la guerre et j'ai fait un métier, mon métier d'infirmière cadre. Oui. Et je vous assure que quand on fait ce métier, on n'a pas le droit de se plaindre. Seulement, depuis 30 ans, j'habite une résidence qui est très jolie. J'habite au 8e étage. Malheureusement, l'ascenseur ne va que jusqu'au 7e. Et depuis 7 ans, notre résidence a été ajoutée par une société d'HLM. J'ai demandé un T2 avec l'ascenseur sur le palier. Il me semblait y avoir droit. Eh bien, on m'a dit, non, madame, vous n'avez pas droit au T2. Si vous voulez un T2, vous n'avez qu'à partir. Et c'est là que je me suis rendue compte, Caroline, qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui arrivent. Tant mieux. Énormément d'enfants. Alors, évidemment, dans le jardin, il y a un beau jardin avec des arbres, je ne m'y assois plus parce que les gosses, ils s'amusent, ils crient, ils hurlent. Alors, bon, je ne m'assois plus. Mais dernièrement, donc aujourd'hui, j'étais avec deux dames qui disaient la même chose que moi, qu'on en avait marre de tous ces gosses qui hurlaient. Il faut voir, ils sont déchaînés. Et les mamans, ben, ça papote. Bon, mais tant mieux. Et tout d'un coup, il y a une dame qui s'est approchée de nous et là, elle s'est mise à m'insulter. Je ne savais plus, mais je dis, mais madame, mais vous, on est compte ce que vous me dites ? Mais vous êtes malade. Vous devriez voir un psychiatre parce que ce n'est pas normal de me parler comme ça. Vous ne me connaissez pas. Elle me répond aussi, je vous connais, les vieux, on n'en veut plus des vieux. En effet, je me rends compte de plus en plus que les vieux, on n'en veut pas des vieux. Ce n'est pas normal, ça. Les vieux, on en a besoin des vieux quand même. Allô ? Oui, oui, je vous écoute, Josette. Mais pourquoi cette dame vous a-t-elle insultée ? Mais parce qu'avec deux dames, on était en train de parler justement du jardin où maintenant on ne peut plus y aller, nous les anciens locataires. Oui. Et elle devait nous écouter, c'est là qu'elle s'est approchée des noms et qu'elle a commencé à m'insulter. Vous disiez que c'était pas très tranquille. Vous n'aviez... Mais non, j'ai la chance. J'habite au huitième mais ces deux personnes habitent une au premier et l'autre au deuxième. Oui. Elle me dit on ne peut même pas se mettre sur le balcon tellement ça hurle et ça crie. Oui. Mais voilà, c'est ça, c'est les gosses qui sortent de l'école aujourd'hui, ils étaient déchaînés. Bon, mais tant mieux. Mais moi, j'ai bien le droit d'avoir un T2. Je peux me payer un loyer de T2 ? Mais non, on n'en veut plus. Il n'y a que des jeunes qui rentrent ici. Les plus âgés de couple, c'est d'un couple de 42-45 ans. Alors, je vous pose la question, Caroline. Après la choix des juifs, il faut faire la choix des vieux maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cette époque que nous vivons ? Mais c'est l'horreur, dites-le donc. Voilà, je vous ai tout dit. Allô ? Oui, c'est... Bon, attention quand même, oui, attention aux termes utilisés quand même. Mais oui, mais on n'en veut plus des vieux. Des vieux, on en a assez des vieux. Vous le ressentez comme ça ? Vous avez l'impression qu'on ne veut plus de vous ? Oui, et d'autant plus, il n'y a pas que moi qui le pense. Il y a aussi ce problème du chômage des jeunes. Alors, le chômage des jeunes et nous qui prenons notre retraite, ça ne plaît plus maintenant. Alors, on a des réflexions de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Disons qu'en même temps, peut-être que vous n'êtes pas... Je trouve que ça serait bien qu'on arrive à pouvoir vivre ensemble, qu'il y ait plus de mélange, justement, qu'il n'y ait pas que dans une même résidence, il puisse y avoir des vieux, comme vous dites, des gens plus jeunes, plus de mixité. Vous voyez que... Alors, en même temps, je comprends que ça soit un peu difficile et c'est vrai que la cohabitation est compliquée quand il y a des enfants qui rentrent de l'école qui sont excités, qui crient beaucoup et que vous, vous avez besoin de tranquillité et que vous aimeriez être un petit peu tranquille. Bon, alors, en même temps, c'est bien s'il y a des logements HLM qu'on fasse rentrer des familles. En même temps, c'est pas bien si vous, vous avez l'impression que vous n'avez plus votre place. Je pense que c'est pas de ça dont il s'agit. Je pense qu'il faudrait arriver à pouvoir vous parler. Mais moi, j'essaye de parler parce que j'aime bien parler de tout. Parce que ces petits enfants, au fond, bon, c'est vrai qu'ils crient, ils se défoulent, ils jouent, mais c'est bien, c'est dommage. Vous voyez, il faudrait pas que ça devienne, que ça tourne à l'agressivité entre vous. Cette dame, peut-être qu'elle était énervée par sa journée, fatiguée, et je suis d'accord avec vous, elle n'avait pas à vous insulter, mais peut-être que, vous voyez, c'est pas parce que cette dame vous a très mal parlé qu'on peut résumer et dire que tous les jeunes sont comme ça. Non, c'est comme ça maintenant dans la résidence. D'ailleurs... Mais c'est vrai qu'en même temps, vous posez une question de fond, on est dans une époque où, bon, qui a du mal avec ses vieux, d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a d'un côté les maisons de retraite, les bons, on ne veut pas les voir, et puis il y a de l'autre, il faut rester en bonne santé et jeune jusqu'au bout. Il faut mourir jeune et en bonne santé. C'est très paradoxal. Il faudrait qu'on en reparle un jour parce que vous soulevez aussi une question importante autour de ça. Bon, on arrive à la fin de cette émission, Josette. Bon courage, en tout cas, et on y reviendra certainement parce que ça soulèvera des questions. Je vous embrasse, bon week-end tous, reposez-vous bien. On se retrouvera lundi. Très belle nuit. Faites de jolis rêves.